Le titre des livres, surtout quand on en a un autre en tête, vient toujours de façon un peu inopinée. Ce livre, si Éluard n'avait pas pris déjà ce titre, il se serait peut-être appelé « L'amour, la poésie ». C'était les deux pôles qui m'intéressaient et qui sont omniprésents avec un peu plus de ciel. Et en fait, avec un peu plus de ciel, c'est simplement une section de verre du livre. Et pourquoi j'ai choisi ce titre ? Ce n'est pas par une sorte de mystique, de mysticisme échevelé. C'est parce que ce livre a été écrit en quelques jours après que ma compagne, qui s'appelle Sophie, c'est la dédicataire du livre, a fait l'ascension de nuit, de façon clandestine, de la flèche de Notre-Dame. Je ne sais pas si vous voyez l'exploit que ça représente de monter tout en haut de la flèche de Notre-Dame, de nuit. Et en plus, c'était à une époque particulièrement sensible à Paris. Il y avait un plan Vigipirate parce qu'on était le 10 septembre, la veille du 11, et que la préfecture de police est juste en face de Notre-Dame de Paris. Donc il y avait des rondes de police. Et ça a été enregistré d'ailleurs, cette ascension, puisque ça a donné lieu à un documentaire sur France Culture. Mais j'étais évidemment un peu tendu. Je fais de l'alpinisme, je sais ce que c'est que ces choses. Et Sophie avait tenu à faire cette ascension, certes pour réaliser une émission, mais ça, ce n'était pas la vraie motivation. La vraie motivation, c'est qu'elle voulait faire cet exploit-là parce que quelqu'un qui m'a été extrêmement proche, qui s'appelait Chantal Mauduit, pour qui j'ai écrit trois livres après sa mort dans le Dolagheri, dans l'Himalaya, avait également fait cette ascension pour aller poser le drapeau tibétain tout à fait en haut de la flèche de Notre-Dame. Il y avait fallu six mois pour trouver quelqu'un capable d'aller le décrocher. C'était au moment où il y a eu des manifestations en soutien du Tibet, cause aussi à laquelle je suis très attaché. Donc c'était un peu une dédicace qui était faite à la fois post-mortem à Chantal et amoureusement à moi. Et cette ascension nocturne a déclenché de la manière la plus étrange une sorte de frénésie d'écriture qui m'a laissé relativement surpris dès le départ. J'ai eu le sentiment, c'est vraiment la première fois à ce point-là que ça m'arrive, j'ai eu l'impression que, comme un musicien qui n'a pas besoin de jouer d'un instrument pour composer, qui a déjà la partition dans sa tête et qui n'a qu'à la recopier, j'ai eu l'impression que les poèmes, je n'avais qu'à les recopier. Et c'est pour ça que le livre, je crois, est d'une sonorité très, très musicale. C'est vraiment comme si j'avais écrit, transcrit une partition qui existait déjà. C'est extrêmement étrange parce qu'on parle toujours de l'effort de l'écriture, de toutes ces choses, y compris peut-être même des ressorts techniques. On fait attention à telle rythmie qu'on est sensible aux assonances. Là, non. Elles étaient données. Le livre qui est publié, je suis sûr que je n'ai pas changé dix mots sur le manuscrit de départ. C'est une chose assez étonnante. Et ça n'était, c'est venu comme cela parce qu'il y avait eu cette ascension nocturne. Sophie avait intitulé son émission « Escalader la nuit » et c'était un titre qu'on avait trouvé ensemble. Et cette idée d'Escalader la nuit m'a également mis en altitude et en tout cas mis en poésie. Et tout le livre fonctionne dans cette unité de ton et cette perception musicale. Tous mes livres sont écrits à l'oreille. J'ai un rapport très fort avec l'oralité et j'aime beaucoup, beaucoup qu'on entende la musique de la langue à travers la poésie. Mais là, c'était encore plus extraordinaire parce qu'au fond, la musique était déjà donnée. Mais je n'ai pratiquement eu qu'à la recopier, qu'à la capter. Et c'est la tonalité. Donc avec un peu plus de ciel, c'est évidemment avec un peu plus parce que quand on est en haut de la flèche de Notre-Dame, on est quand même moins loin du ciel. Mais c'est aussi avec ce surcroît de musique qui est donné, ce surcroît de beauté, ce surcroît d'amour, ce surcroît de choses qui nous élèvent un peu au-dessus de nous-mêmes, disons ça, assez simplement. Tout ce qui nous porte légèrement au-delà de nos possibilités, toutes les prises de risques, ça j'y tiens beaucoup, qui dans une société où pratiquement on l'élimine un maximum, où on est perclus de principes de précaution, de cellules de soutien psychologique et je ne sais quelle autre bandelette pour nous emmener le plus vite possible dans le sarcophage, tout ce qui nous libère de ça m'exalte et me motive. Et en plus, j'ai beaucoup vécu dans des pays, l'Afghanistan, le Tibet, l'Himalaya, où la prise de risque, elle est quotidienne. Donc ça fait partie de ma nature profonde et de mon goût profond pour cette façon de vivre sa vie ou de la danser, comme je l'ai écrit à un certain moment. Et évidemment que le rapport que j'ai par exemple avec Barthabas et à travers Barthabas avec Laréqueste participe de ça. C'est un choix de vie. La poésie, c'est un choix de vie. Ce n'est pas une chose formelle. La poésie, elle n'est pas que dans les poèmes. Elle est aussi dans la vie de tous les jours. Elle est aussi dans tous les choix que l'on fait, tous les choix existentiels, ontologiques, tout ce qui nous constitue. C'est un choix qui nous détermine une fois pour toutes et qui donne parfois lieu à des rencontres, mais tout à fait stupéfiantes. Le centre de ce livre, pendant que je l'écrivais, j'ai fait un voyage parce que je devais me rendre à Barcelone. Et sur la route de Barcelone, je venais des environs d'Avignon, je me suis arrêté à Collioure, ville que j'aimais beaucoup, mais aussi parce qu'un de mes amis qui habite tout près, qui est le grand guitariste flamenco Pedro Solaire, m'avait dit « tu devrais aller voir la tombe de Machado au cimetière de Collioure ». Je ne suis pas un fanatique des cimetières, moi je suis plutôt pour la dispersion des cendres, mais enfin bon. Pedro m'a dit « tu vas voir, tu vas être très surpris ». Et donc je me suis arrêté à Collioure et je suis allé à l'entrée du cimetière. Et là, il y a la tombe de Machado, ce grand poète espagnol qui est mort à Collioure, fuyant les armées franquistes en 1939. Et en fait, il n'est resté que très peu de temps à Collioure. Il est mort presque tout de suite, exténué quand il est arrivé. Et cette tombe, presque 70 ans, plus de 70 ans après sa mort, est encore fleurie tous les jours de fleurs fraîches. Et la chose la plus extraordinaire, il y a une boîte aux lettres sur la tombe et il arrive des lettres. Des gens écrivent encore à Machado, je ne dirais pas tous les jours, mais très régulièrement. La municipalité de Collioure a été obligée de monter une petite cellule pour archiver tout ça. Et je crois d'ailleurs qu'il va y avoir des publications. Et donc, vous voyez, la poésie peut donner des extensions comme ça. Et donc, là aussi, j'étais dans ce flux d'écriture. Et arrivant à Collioure, voyant cela, ça m'a tellement stupéfié et j'ai une telle admiration pour Machado que j'ai mis au centre du livre un texte qui s'appelle La boîte aux lettres de Machado. Et qui dit, très simplement, c'est une adresse à Machado. « Antonio. » On va laisser la poésie à ceux qui en parlent sans la vivre. Je ne veux pas chercher dans tes vers les résonances les plus évidentes, ni les complicités solaires. On commémore toujours à tort et à travers, ça ne rassure que les dévots. Mais à Collioure, où l'on t'a mis en terre alors que tu venais d'arriver, la mort ne fait qu'hésiter. Elle n'emmène pas large à l'entrée du cimetière. Les fleurs de chaque jour sont si fraîches pour toi que c'est le temps qui sèche et se fâne. Et puis, tu tiens table ouverte, on dirait. Ta pierre de dessus comme la page d'un livre, comme un drap de lichen et de sel marin. Surtout, on peut chuchoter dans ton silence, caresser un avenir auquel on ne croit plus et t'écrire une lettre. La boîte sur ta tombe est un défi permanent pour des rêves, des révoltes, des aveux adressés en poste active. Tu tends à chacun un miroir d'exil qui n'impose rien, qui reflète à volonté l'inquiétude ou la pause, le soupçon ou la joie. Singulier face à face en intime solitude, dont tu es le réceptacle, l'éveilleur, le refuge, pas le juge. Voilà pourquoi je te confie dans l'air du soir, un peu avant le crépuscule, ce que nul n'a à savoir. Et que pourtant j'engage, loin des parades testamentaires, par effraction sauvage et pure. J'ai mes raisons, tu n'en doutes pas, qui sont déraisonnables, fabuleuses, obscures. Et bat à fond mon cœur sonore, mon cœur qui ne triche pas, avec le swing des mots, avec le sens des notes. Je suis près de toi, Antonio, parce que la grâce ici-bas est souvent au plus haut, souvent au plus éperdu. Les dieux, nous le sentons, se noient ou se baignent dans nos veines. C'est nous qui décidons. C'est nous qui tenons les rênes du ciel, nous qui inventons nos blessures, nous qui acceptons d'entrer dans le premier scalp venu. Il a fallu une chute en continu et tant de nuits trouées pour qu'un seul frisson efface le centre, la gravité. Pour qu'un seul pas de côté renverse le courant, les perspectives, toutes les lignes de fuite. Un souffle a lavé mes yeux et ce souffle m'appartient. Et il court les univers à la vitesse de la lumière. J'ai repéré ce prodige, je l'ai saisi, conquis, accueilli. J'en suis aussi fier que possible. Mais cette sorte de miracle a un nom de sagesse folle, un nom de femme et de dédicace enchantée. Il n'y a là que de l'imprévisible jeté à la vue de tous, à grande enjambée hors champ. Antonio, tu me comprends ? Je t'escorte dans le songe infini où tu as suivi Léonore. Et tu peux me suivre en esprit quand j'évoque un corps à corps qui a choisi son lit de forge, de rituel, de sacrilège. L'amour se nomme ainsi comme un cri dans la bouche que l'âme seule reçoit. Amour insolent et solaire, le plus sexuel qui soit et le plus libertaire. Je ne crois pas au grand repos. L'éternité est un grain de sable dans le bec d'un oiseau. Vénérons cet instant, Antonio, qui est sans adieu dans le soir de Collioure. J'y place mes syncopes et ma force. La musique d'une pensée hédoniste et stoïque. Un envoûtement qui dure. L'éternité est un grain de chute. La musique d'un oiseau d'un oiseau. La musique d'un oiseau d'un oiseau. La musique d'un oiseau d'un oiseau d'un oiseau. J'ai gelé.